Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour ou bonsoir. Selon la zone où vous vous trouvez. Voilà chers compatriotes, aujourd'hui nous allons parler de quatre sujets. Laissez-moi regarder ma petite note. Donc, les 400 militaires disparus, il y a quelques jours, dans le camp militaire, dans la base militaire, il y a Kamina. D'après politico.cd, je pense qu'il y a un lobby. Bon, je pense qu'il y a un ordre, il y a un commandant suprême de l'armée. Donc, le président Félix Tshisekedi Tchilombo a ordonné que 400 militaires se déplacent dans le camp militaire. Donc, je pense qu'il y a un transit dans la Kananga. Ce qui veut dire que, de Kamina, bah, comment m'on est dit, tout m'on est dit, tout, Kananga, Kananga Chikapa. Donc, je pense, ce que je devine, le déplacement va se faire en train. parce que 400 militaires, on a des placements et qu'on s'est le mandé, car on a train. Pour voitures, il y a plus de 100 personnes, voitures à train. Ou 80 personnes, ce qui, train, 4 ou 5 voitures. Donc, bah, on voyons surtout, bah, qu'on a 4 ans. Donc, pour l'instant, il y a un grand hier, la cananga, il y a un man, mais vous allez voir l'une qui est le grand Katanga, où il y a… il y a un caractère. Donc, nous allons avoir accueilli à cette création. Donc, voilà. Chers compatriotes, nous allons vous montrer une vidéo là-dessus. Voilà. Une lecture, oui. Une lecture. là dessus et ok les cas sont militaires à faire chez béa chers compatriotes a fait et hymne dit à faire chez béa et bimili souba police et me balayou et au bas à la guine à moutoukou ebomaki chauffeur bazana oui moutoukou ebomaki chauffeur bazana irgil ilunga policier ou yazalaki chauffeur yewana moutouazali koloba yazali sangwe outina radio france international donc tokolaki sabino messa juana donc naelongia irgil ilunga c'était un prénom rare mais je l'ai entendu pour la première fois voilà chers compatriotes alors quant à chez béa il a été tué dans l'autre voiture d'après irgil ilunga il détaille vraiment et il est prêt à témoigner lui et l'autre policier ils sont prêts à témoigner ils sont à l'étranger ils sont interrogés par une journaliste de radio français internationale voilà après on a tout collé car la minute ou bazo banga et qu'on tremble et à consacrana donc balle au bique et zali tabula d'un nombi bateau bas ordonnés qui m'a cambo ana donc bamboua zaraï que dépendre directement de christian goyo bakanga kiwana voilà voilà il y a eu remise reprise aujourd'hui a donc entre tamboui moamba na mboso nkodia donc bah spéculation ayakine tamboui moamba akimi siko azan anzela vers l'afrique du sud les rumeurs parfois elles sont créé intamboui moamba il a il est arrivé il est arrivé vous allez voir la vidéo voilà chers compatriotes ensuite on vous montre la conception la véritable conception mayele il y a félix tisekedi président de la république donc yemotu à concevoir idées à construction de la ville kitogo kitogo ville à 20 minutes de voiture de kinshasa bon ils disent 20 minutes de voiture il paraît qu'il faut dépasser l'aéroport d'un gilis j'ai doute fort que ça soit 20 minutes peut-être par la future route et qu'ils vont construire entre le centre-ville de kinshasa et et qui toque aux villes voilà chers compatriotes pour cet après-midi ce que nous allons vous montrer voilà bon talent mbotelisoussous bandekonabiso yaboninko likambo ya 400 militaires ohyo ba kimaki kamina ohyo ba yisaki bisou ke bakibaki base ya kamina basalina katia transport baso kendeti tchikapa donc politico politico.cd politico.cd asali kolaksa ete mon conseil abango commandant eh nabosani kombo et tokotangango la media nabango ya bakomi ke ba kimite basali na katia transport baso kendeti tchikapa donc de kamina tchikapa basalina katia transport ou bien bas transport bon na ebiti esaline denge wana donc nankotangge labino message wana esaya politico.cd bon je ne sais pas vous montrer ça directement comme ça mais bon je peux lire pour vous voilà chers compatriotes politico.cd où est le titre les 400 militaires portés disparus de kamina sont transportés pour tchikapa dinge bakomi na titriya politico.cd donc ce qui bobeti google politico.cd donc beaucoup moona message wana esali yasoleza for molte denge bah parlementaires de bubalo baka donc voilà de suite de l'article de politico.cd alertant sur la disparition avec armes et munitions de 400 militaires autrefois cantonnés à la base militaire de kamina dans le haut lomanie un haut gradé dans l'armée confie que ces militaires sont transportés officiellement pour tchikapa dans la province du kasaï en passant par kananga chef lieu de la province du kasaï central pour l'heure cette source renseigne que les 400 militaires sont encore dans l'espace katanga et il est question d'un plan ordonné par le chef de l'état nous transportons officiellement les militaires de kamina pour tchikapa via kananga on ne peut pas parler de la disparition à ce niveau alors que le plan est ordonné par le commandant suprême rassure ce haut gradé à politico.cd donc bonbonni binomoko ke bah journalistes et à bah réseaux sociaux donc bah ce précipitaki donc likambo esandengwanate et à l'émission ordonnée par le président de la république cette mise à jour intervient après qu'un bruit est circulé le lundi 8 février faisant état de la disparition de 400 militaires autrefois cantonnés à la base de kamina avec armes et munitions ce bruit a fait craindre plusieurs observateurs notamment jean-jacques wando un expert en matière de question de sécurité ce dernier a plutôt soutenu qu'un malaise est bel et bien présent dans l'armée et s'est intensifié depuis début 2020 après le lancement des opérations de grande envergure à l'est de la rdc les militaires au front ne reçoivent pas régulièrement leurs primes de combat et autres avantages sociaux aussi les militaires se considèrent être les dindons de la farce de l'alternance dite pacifique au pouvoir dont ils ne bénéficient pas des avantages sur le plan de l'amélioration de leur situation pécuniaire et social pendant que leurs conditions de travail restent restent miséreuses plombant leur morale explique cette analyse cette analyse jean-jacques wando un observateur un expert en matière de question de sécurité voilà jean-jacques wando donc donc kamina baso kinetique kananga donc bah kokoma mwene ditu mwene ditu jusqu'à kananga je pense par train ouais je vois mal comment ils vont continuer par par camion 400 personnes ouais toujours à ce sujet jacques wando avance cette fois des faits qui démontrent qu'il y a un malaise au sein de l'armée nous avons assisté ces derniers temps à des tracts et autres manifestations des militaires alertant les autorités politiques sur la détérioration de leur situation ces militaires se sont plaints de l'absence de mise à disposition de toutes les unités de faire des frais de fonctionnement des fonds techniques des fonds de ménage des fonds funéraires rendant ainsi leurs unités incapables d'accomplir leur mission sauf pour la GR l'unité de protection présidentielle ah ouais voilà donc bah militaire basali comment on a été basali quoi ça la discrimination entre bango la bah garde républicaine alors pour les journalistes la crainte est que cela risque de polariser la situation et d'entraîner d'autres mouvements généralisés de grande envergure qui serait difficile à contenir la grogne semble généraliser selon nos sources dans l'armée les autorités ne doivent pas sous-estimer ces menaces et prendre le taureau par les cornes voilà voilà journaliste comme on a dit steffi moukinzi ouya politico.cd ouya akomi makamu wana voilà chers compatriotes pour l'information voilà c'est bien tout qu'on le belasico il y a un 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 Donc pour moi je suis à l'étranger, le mot, ça n'est pas Sonia Hollé, c'est une journaliste à MOASI et à Radio France Internationale. C'est aussi une témoignée. Donc pour moi je suis à l'étranger, je suis à l'étranger. Ce que je suis à l'étranger, c'est la première fois que je suis à l'étranger, c'est la première fois qu'on est à l'étranger, donc je suis à l'étranger. Si vous êtes venu de la violence ou de la violence, vous êtes venu de l'aider, vous êtes venu de la violence, vous êtes revenu à l'étranger. Je vous laisse en connaissance. Quelle est ce que vous avez aimé ? On n'a pas choisi de la suicide. Lentement, mais sûrement, il y a une méthode, il y a Yemei, donc il y a Fachi Beton, il y a Kendaka Malembe, Malembe, Bolobi, Bolobi, Bolembi, Jurmoko, Bosituki, aïe, voilà, vous voyez comment il a déboulonné le système de Kabila ? Lentement, mais sûrement, et sans casse, sans rien. Donc c'est ça que le peuple voulait, donc il a le pouvoir, on s'en fout si les présidents africains ne l'ont pas bien accueilli à Addis Abeba, on s'en fout, il est président, c'est tout, nous sommes souverains dans notre pays, et ce que le peuple veut, Dieu le veut, voilà. Ergil Ilunga, bonjour. Bonjour madame. Que faisiez-vous le 1er juin 2010, c'est-à-dire le jour de la mort de Floribère Tchébeya et Fidel Bazana ? On nous a appelés, moi j'étais toujours de repos à la maison, on nous a appelés à l'inspection générale de la police. Qui est-ce qui vous a appelé ? Le colonel Daniel Mkalaï, parce que moi j'ai travaillé toujours avec lui, et Christian Goet, j'avais eu deux appels. Et qu'est-ce qu'ils vous ont dit exactement ? Ils nous ont dit qu'il y a une mission qu'on va effectuer, on va effectuer l'inspection générale, restez toujours stand-by, on va vous communiquer après. Mais on ne vous a pas dit quel était l'objet de cette mission ? Non. Donc vous arrivez à l'inspection générale de la police, et quand est-ce que vous voyez arriver le véhicule de Floribère Tchébeya et de Fidel Bazana ? Ok, 16h30, presque 17h, on a vu une voiture Mazda, Mazda de couleur, si je ne me trompe pas, il y a longtemps, couleur grise. On a vu des personnes qui sont venues là au bureau, croyait qu'ils sont des invités, toujours l'inspection générale de la police. Il y a un monsieur qui est sorti dans la voiture, il est parti là-haut, là il y a le protocole. Après nous attendons toujours, vers 18h à 19h, vers presque 19h, au moins des quarts, je crois. J'ai un nombre de 6 éléments, plus le major, ça fait 7, le major Christian. On a dit d'amener les chauffeurs de Tchébeya, on l'amène dans mon véhicule, là j'ai conduit à défendre, couleur blanche, à défendre le colonel Daniel Nkalaï. Lorsqu'on a terminé de travailler, on a terminé à l'étouffée, c'était dans mon véhicule, on était Jacques Mugabou et Saddam l'a tué toujours dans l'inspection générale. Après on entend encore son chef, lui aussi, on l'a étouffée toujours dans l'inspection générale de la police. Floribère Tchébeya, mais c'était dans une voiture ? Oui, une autre voiture, la police camine. Et qui est-ce qui a tué Floribère Tchébeya ? Il y avait Jacques Mugabou, Bréman Suetti et Doudou Idunga. Doudou Idunga, qu'est-ce qui vous avait donné l'ordre de tuer ces deux défenseurs des droits de l'homme ? Oui, c'est Christian, il était comme le commandant de l'opération, c'est lui qui a donné l'ordre de tuer, non, si rond, il faut vraiment les toucher, il y a des problèmes avec le chef Jean Numbi et Karina, c'est lui-là dit. Ils vous ont dit qu'il fallait les tuer parce qu'ils avaient des problèmes avec le général Numbi et le président de l'époque, Joseph Kabila ? Oui, oui, parce que les matins, Christian, il est venu directement au bureau du général, c'est là où il y a eu le bluffing. Nous, je ne sais pas, nous attendons toujours l'ordre parce qu'il nous a dit qu'il y a un service qu'on va effectuer ici à l'inspection. On ne savait pas si c'était quoi. Et qu'est-ce que vous avez fait décor alors de Floribère Tchébeya et Fidel Bazana ? Vous avez donné l'impression qu'il avait rencontré par exemple une prostituée ou quelque chose comme ça et que ça aurait été mal ? Oui, oui, c'est ce que Jacques Mokabou avait fait parce que Jacques Mokabou a racheté vraiment des prudences, des comprimés là fortes, quoi ou quoi, 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 non. Des prudences, ça veut dire des préservatifs ? Oui, oui. Et qu'est-ce qui se passe à partir de ce moment-là ? Qu'est-ce qu'on vous dit ? Parce que l'affaire fait grand bruit au Congo. Donc qu'est-ce qui vous arrive après ça ? On a quitté la mi-terne, directement on est partis chez le colonel Daniel, on a laissé la première dite dans la parcelle du colonel Daniel. On est partis chez Télakien, c'est là où on avait passé nuit, le matin je suis rentré à la maison. Nous attendons, il y a du bruit maintenant, c'était l'été. Après, on nous a regroupés nous tous, nous étions là chez le général. Le général Numbi, hein ? Vous voyez, 1000, c'est lui toujours à Gondela en ville, c'est là où nous étions. Les 3 ou 4, c'était vers 2h du matin, le général a pris son Jeep, l'a donné à son chauffeur là, sa Jeep de commandement d'un escorte là. On est partis à l'aéroport, nous avons trouvé un cargo transer, on nous attend, nous étions Moan, Ergile, Christian Goyi, Jacques Mugabo et Saddam. Vous êtes envoyés où exactement ? Directement à Lugumbashi, on a quitté Lugumbashi, on nous appelait toujours au pied de l'avion pour nous amener directement dans la ferme du général Numbi. Est-ce que le général Numbi ou Christian Goyi vous ont parlé de cet assassinat une fois que vous vous êtes retrouvé dans sa ferme au Katanga ? Nous parlons toujours avec Christian Goyi, le général nous évite à tout moment. Nous nous évite, nous parlons avec Christian toujours. On nous a mis là, nous étions toujours dans la surveillance, celle de Christian et d'autres officiers qui étaient toujours au Moulashima qui travaillait avec le général Numbi. Un certain temps, on a un vie qui est non. On nous avait parti toujours dans la bourse, toujours au Katanga, Katanda, Gambové, Likasi, Mourungwishi, toujours dans la bourse. Moi j'étais à la police des mines, c'est là où nous avons mis, à la police des mines, nous tous. Nous étions toujours contrôlés, nous étions pris en otage. Et qu'est-ce qui a fait que vous ayez fui ? L'Afrique Arabie a publié nos photos sur le site. Le blog Afrique Arabie. Oui, oui, il a publié. Christian, il nous a appelé, avant on l'arrête. Il nous a appelé, nous tous voulons chez nous, à la résidence. Le général a donné l'ordre de rentrer, nous tous, à la ferme. Il y a nos amis qui travaillent à la ferme. Il a dit, mon frère, si vous venez ici, on voit que vous vous empoisonnez ou que vous tirez. Ne venez pas ici, automatiquement. Nous, on en fuit. Lorsqu'on en fuit, une semaine après, vous n'écoutez que nous, on a arrêté Christian Baudier à Moulashima. Ce n'est pas pour échapper à la justice que vous avez fui ? C'est parce que vous craignez pour votre vie ? Non, on a fui la justice. Si on t'est pranké, tu vois, lui, il va te tuer. Le général Lumbi ? Oui, oui. La justice nous cherche. Il n'y a pas moyen de faire réclamer. Vous savez, il m'a dit que non, j'ai fait. Il n'y a pas de faire en communauté internationale. Si la justice congolaise arrive à vous sécuriser ou même arrive à vous interroger à l'étranger où vous vous trouvez à l'heure actuelle, est-ce que vous seriez prêt à répondre à un magistrat congolais qui viendrait vous poser des questions ? Si un magistrat est vraiment à l'étranger, qu'il vient à l'étranger pour m'interroger, il n'y a pas de problème. Je suis prêt, on est prêt, vraiment. Vous êtes prêt à tout dire ? Oui. Il n'y a pas de gâcher, vraiment. Ergili Lunga, merci. En tout cas, merci, madame. Donc, oui, Ergili Lunga, ça comme prénom. Voilà, chers compatriotes, la vérité, elle est là. En tête, il y a Kabila. Ensuite, il y a John Nombi. Ensuite, il y a Christian Ngoï. Et c'est lui qui donne l'ordre aux autres de tuer, d'étouffer. Et lui, Ergili Lunga, lui, il est chauffeur. C'est celui-là qu'on voit sur la photo. C'est lui, Ergili Lunga, qui témoigne, qui accepte même de témoigner prochainement. Voilà, chers compatriotes. Chers compatriotes, Dengue, Bozali, Komona, Yango, Aoua. Et je l'ai remise reprise entre Tambo et Mwamba, où il y a commis ici, Et je l'ai remise reprise entre Tambo et Mwamba, où il y a un bureau, où il y a six cas, bureau d'âge. Bureau d'âge, il y a Sénat. Voilà, chers compatriotes, pour votre information. Voilà, bandéko, bandéko, babolingo. Je suis ins儿 què, Fe, Bat основat, Je suis insu, le président Félix Tshisekédi, Ceux qui ont eu une décision, y azzara-kàseux qui ont eu une décision, t'es kozalema. T'es kozalema. On voit aussi, les ministres, Kabilah, sabotage à bonnage ou le mamma ministre et à kabila ça veut dire en bali c'est à coalition en a donc pour la banque au chef de la banque et à l'acquillé mais donc manda qui chaque fois que consulter y est ou bien avant et pour ça il faut battre les kinga kati mais ma décision ou il ya ce qu'on a donc des jours et saleh maka voilà comme par exemple la nomination de baba kiong ou par exemple à la tête de la société nationale de chemin de fer voilà loco la suite décision ya coton gambo kaki toko balaki sibiso ma quête donc les alli sous lui comme il ya miko le bel eté donc bapé si déjà bon les alli disponible donc ma financement il a déjà disponible et sa partenariat sud sud donc egypte congo les alli sud sud ce n'est pas battu à sud et où tu t'es la occident n'a pas mis de lé ou bien l'amérique ou bien la canada battu à ça c'est pas chantage et où tu n'as bisoumoko bafrika donc les alli partenariat sud sud battu à la suite voilà donc je vais vous montrer la vidéo beaucoup comme moi ceux qui vivent les komiwana donc eh 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 et kozalaki toko donc les alli en majorité bas biro il ya l'état bas ministère mais bas kotonga lissoussou bandoc baloué six mille maisons bas et kozalawa voilà chers compatriotes et kozalaki toko mingi pour la bas génération future mais ce qui bisopé tomoni angona bon moi voilà si dieu le veut et s'il le veut nous verrons aussi nous les anciennes générations voilà regardez et puis nous clôturons été voulu par son excellence félix chichekedi président de la république du congo il a fait la réalisation de la ville nouvelle de kitoko l'une de ses dix priorités nous sommes au bord du mythique fleuve congo et cette ville est la ville du futur kitoko innove sur le plan mondial en se dotant d'un concept écologico urbain encore jamais tenté au monde la ceinture verte baptisée l'agropole cette ceinture verte est une zone agricole et forestière de dix mille hectares kitoko est situé à 20 minutes de kinshasa kitoko express train de dernière génération sera le lien entre la capitale et son extension desservant l'aéroport international de nidili puis kitoko le transport fluvial sera également un atout important dans la fluidité du réseau conçu à la pointe des exigences modernes du confort humain et de la haute technologie urbaine kitoko est la première ville zéro émission carbone 20 mille hectares dans la moitié sont dédiés aux bâtiments et l'autre à la nature et aux espaces verts la cité ministérielle de kitoko s'étend noblement sur 120 hectares elle est dominée par huit tours ministériels et le bâtiment de la primature chaque tour est composé de trois bâtiments afin de faciliter la répartition des ministères la cédant l'axe dominant de cet ensemble architectural aérien la primature offre 25 mille mètres carrés d'installation et d'équipement de dernière génération formé de deux pyramides inversés dont l'impact visuel frappe les esprits la mairie offre une salle des fêtes à la mesure du pays elle peut recevoir jusqu'à 800 convives tandis qu'une salle des pas perdus aux dimensions de cristal relient les deux pyramides 29 mille mètres carrés trois niveaux une capacité de 2800 place le palais des congrès de kitoko est l'un des plus vastes qui soit à l'international hôpital et université tout à la fois doté des meilleurs équipements qui soient un pt un pt Sous-titrage ST' 501 ... 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